Merci d'écouter la première, il est 10h22, lots of people in the studio, il y a beaucoup de monde dans le studio, faites du bruit, make a noise ! J'ai jamais vu autant de monde dans le studio, j'espère qu'on va pas avoir de problème au niveau sécurité, en tout cas un réel plaisir d'accueillir tous ces artistes, Christophe bonjour, rapproche le micro s'il te plaît, un événement majeur, One Love Tahiti Reggae Festival, la QV 2017 qui se présente avec déjà des artistes de renommée internationale, ça se prépare combien de temps à l'avance ça Christophe ? En fin de compte, sur cet événement, on était un peu short, donc on les a bouqués ces artistes il y a à peine deux mois, donc c'est pour ça qu'on est un peu sur le rush, mais tout se passe bien. Oui, c'est clair, il y a une bonne promo et puis les places se vendent comme du petit pain, comme à chaque fois que tu organises quelque chose, et ça, ça fait plaisir, je voudrais vous présenter Leïsa, bonjour Leïsa, merci d'être là, on va t'allumer ton micro, Leïsa, redis-moi un petit nom, tu n'as rien à toucher, voilà, c'est fait, bonjour Leïsa, bonjour Pascal, toi tu m'as entendu ce matin dire, wow, 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 je ne parle pas anglais, I don't speak English, only English school, it's difficult for me to pose des questions, voilà, on en est, et Leïsa a entendu mon appel ce matin, elle a dit mais si vous voulez une traductrice, moi je peux être là, et comme je sais Christophe, il a le même anglais que moi, avec un plus un quand même, voilà, Leïsa nous fait le plaisir d'être là, she speaks very well English, you speak very well English, yeah, I'm from New Zealand, but I live in Tahiti, and I heard this morning, he was saying, oh, we don't have people to traduce, and I called them, and I said, I can come for free, ok, on va passer Tu bouges pas, don't move, I need you, on va, avant de présenter les artistes, avant de faire connaissance avec eux, pour ceux qu'on connait un petit peu moins, on va écouter une exclusivité, le dernier stick figure, c'est une nouvelle chanson, new song, Above the Stone, good answer, enfin, good accent, c'est bon ? Yes, 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 Above the Stone, ok, on l'écoute, Storm, c'est quoi ça veut dire ? Tempête, tempête, la tempête en exclusivité sur première, musique, et après on accueille nos invités avec grand plaisir, écoutez, c'est du grand son, vous l'entendrez évidemment ce vendredi, Out Tomorrow pour un concert exceptionnel, One Love Tahiti Reggae Festival, et on accueille les artistes dans un instant, belle matinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Je suis heureux d'être ici, d'excitement. Je suis heureux de contracter un partenariat avec la compagnie au Tiare, mais bon, on va gérer ça à leur place. Bienvenue à toi, Stéphigure. Je voudrais savoir si les autres qui viennent pour la première fois, lui ont posé plein de questions du fait qu'il devient quelque part l'ambassadeur du Fénois. Did they ask you about how it is here before coming? Did these guys ask me? Yes. No, no, we never saw them. Ils sont vraiment sans stress, alors pas du tout. Non, en fait, ils ne se sont pas vus, ils sont arrivés. You arrive separately. Est-ce que pour autant, ils ne se connaissent pas du tout? Le point commun, c'est la musique. Ces artistes ont le mérite de composer. Et moi, j'ai toujours cette question qui revient. On est dans le répertoire du reggae. Est-ce que c'est facile de composer quand on sait tout ce qui a été fait en termes de reggae, pour ne pas citer Bob Marley et d'autres? Mais est-ce que c'est facile de composer? Est-ce que quand on compose, excuse-moi la question un peu longue, mais est-ce que quand on compose, on n'a pas la difficulté de se dire, wow, j'espère que je ne l'ai pas entendu le sample quelque part? Et d'avoir copié involontairement. Il veut savoir, est-ce que c'est difficile de faire le reggae aujourd'hui? Et quand on sait que Bob Marley et d'autres personnes sont très connues avant toi. Donc il veut savoir, comment on peut faire de nouveau et aller plus loin? Oui, c'est l'inspiration. Les trois mots vont répondre à ce type figure. Je veux dire, on a tous écouté à ce truc, vous savez, les anciens Bob Marley et Peter Tosh et tout ça. Et tu as juste l'inspiration, puis tu as l'impression d'en mettre ton propre spin sur ça et créer quelque chose qui est frais dans ton propre. Alors il dit qu'ils essayent quand même d'inventer, de créer de nouvelles choses, même en ayant ce passé-là, de reggae avec toutes ses personnalités. Mais je pense que c'est une question de contexte. Je pense que c'est contextuel. Parce que les nouvelles choses aujourd'hui, c'est une nouvelle inspiration. Oui. Oui, connect. Et pour toi, la même réponse? La même réponse? Oui, c'était une réponse très bonne. Vous voyez, Jay? Je suis en train de dire. Elles ne sont pas cassées. Mais je voudrais, avant qu'on écoute un petit morceau live dans ce studio, en direct, sur Ponédie Première, on vous parle de cet événement majeur du One Love Tahiti Reggae Festival 2017. Parlez des groupes qui vont, eux par contre, avoir l'impression de jouer avec eux. Ce sont les groupes locaux. Il y a qui, Christophe? Donc, en groupe locaux, nous avons Vérois. Un habitué des scènes Vérois. Ils jouent sur toutes nos scènes, depuis qu'on a commencé à mettre des concerts avec la société Active Promotion. Ensuite, on a un deuxième groupe qui monte, mais vraiment en puissance, c'est Heroes Minivans, qui vont nous faire voyager dans du Funk, du Stevie Wonder. Donc, c'est vraiment un groupe à découvrir, polynésien, mais qui pourra, dans quelques années, comment dire, s'exporter aux États-Unis. Donc, on a des managers ici, avec qui on est en collaboration, peut-être que dans l'année prochaine, c'est nous qui allons partir aux États-Unis. Ah bon, on le souhaite. Et en fait, de faire la promotion de notre pays. Dans les deux sens, Heroes aussi? Voilà, c'est Heroes Minivans, le groupe qui est susceptible de pouvoir s'exporter. Ils ont l'impression, un peu, le fait de jouer sur la même scène que ces grands artistes qu'on reçoit ce matin? Oui, ils ont le traqué. Et en plus, le truc, c'est qu'ils sont tous fans de Mikey, de Leilani, de Stickfigure, quoi. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Non? Non? Simplement pour les intégrer dans la conversation, je demandais donc si... Un conseil peut-être à donner à ces groupes? Est-ce que vous avez des conseils pour ces groupes Thaïsiennes? Oui, juste aller là et faire la chose, vous savez? N'importe quoi, juste jouer de la musique, avoir de plaisir, et ils vont faire bien. On s'attendait à les rencontrer. Donc, le conseil, c'est d'y aller et de s'amuser. On est un peu en camping dans ce studio avec beaucoup de monde. On remercie la clim de bien fonctionner. On va écouter, ils vont en faire un petit morceau live. Qui va jouer, Christophe? Je pense que c'est le groupe de Leilani qui va nous faire, et puis Mike Kaichi aussi. Un mix. Éventuellement, Stickfigure qui va venir se greffer sur la chanson, c'est possible. Non, ils ne se sont pas prévus de chanter eux. D'accord, il n'y aura pas ce mariage sur le plateau. On va les écouter avec grand plaisir. Quand ils veulent. Ok, vous pouvez commencer. Oui, j'écoute. Guitare, djembe, vous vous apprêtez à jouer un petit morceau. Alors, ce n'est pas ce qui va être joué. Le morceau sera sans doute joué le 10, ce vendredi, mais pas dans ces conditions. C'est-à-dire que là, ils ont mis leur guitare acoustique, il n'y a pas de batterie. Il y a du lourd sur scène. Le jeu de lumière, évidemment. On est habitué avec toi, mais au niveau musique, au niveau instrument de musique, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il y aura une grande scène de concert digne de ce nom. Il y aura un super éclairage avec notre prestataire, Patrick Tinsing. Qui collabore avec nous. On connaît bien. Donc, on invite vraiment le public polynésien à nous rejoindre nombreux dans cette grande fête de la musique. Ce grand festival du One Love Tahiti Reggae Festival. J'ai peut-être juste une question. Alors, ils peuvent prendre des billets sur place, c'est ça ? Alors, tickets pacifique.pf déjà. Et dans les moyens d'un carrefour, à la boutique Manouya Tahiti. Et aussi par téléphone, on a un service de livraison avec une location de vélo électrique. Donc, dans notre concept, on essaie aussi d'être écolo. Donc, décidez d'utiliser le numéro, c'est 89 54 53 53 pour la livraison à domicile ou au bureau. Voilà, vous avez le temps de ce morceau qui va jouer en live pour nous ce matin. Pour réserver votre billet, ça va vite partir. Vous ne dites pas qu'il y aura de la place sur le jour même. Ne prenez pas de risques à mon avis. Et puis, commandez en gros pas. Encore une autre question au niveau du parking, quand on arrivera. Parce que je suis sûre qu'il va y avoir du monde. On parlait un petit peu à la fin. Donc, voilà, la population ne nous inquiétez pas pour le parking. Le parking est prévu au niveau du premier plateau où il y avait le site des forains. Et le deuxième plateau du haut sera le site de concert. Et il y aura le beau temps, il ne faut pas s'inquiéter. Tiens-toi, il est avec nous. C'est ça. Le bon mana, Mika J et Lelani Wolfgram pour un live improvisé dans ce studio. Un live acoustique. Je vous laisse apprécier. When you want, let's go. Showtime. Whatever. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 certains vont se dire on ira pour les artistes de renommée venez voir Veroa, venez voir tous ces artistes qui vont se donner en espérant qu'il y ait les connexions dont tu parlais pour qu'il y ait ce voyage à l'inverse qu'eux aillent aux Etats-Unis faire des concerts et c'est tout le mal qu'on pourrait leur souhaiter merci à Leisa qui nous a servi de traductrice à très bientôt je vais te laisser le mot de la fin je voudrais simplement remercier Stick Figure pour l'exclusivité qu'il nous a offert le titre Bob de Storm merci beaucoup Stick Figure je remercie à tous ces artistes également Mika Dje qu'on a pu entendre en live et puis Lelani Walgram qui en plus de bien chanter est vraiment très très jolie j'étais un peu troublé le mot de la fin Christophe donc je tenais à remercier les artistes qui ont joué le jeu un gros marourou à Lelani à Mika Dje à Stick Figure de jouer le jeu de venir sur le plan Bindia avec Pony Z Premier qui est notre partenaire de l'événement pour communiquer et faire la promotion de ce festival donc marourou encore à eux et aux managers et tout et avec qui on collabore pour qu'on puisse faire la belle promotion de notre festival merci à Active Promotion qui est derrière ce festival merci Christophe et puis à tout le staff qu'on n'a pas cité qui bosse avec toi en ce moment et qui prépare depuis de nombreuses semaines ce rendez-vous incontournable c'est un festival c'est One Love Tahiti Reggae Festival c'est ce vendredi à partir de 16h sur le spot de Tomorrow merci à vous Popo Meitei bravo merci Pascal merci Pony Z Premier Pascal c'est pas fini nous comme Pony Z Premier partenaire de ce festival 2000 places à gagner nous passons en studio télé un frère midi donc marourou Pony Z Premier c'est ça allez voir les filles au deuxième étage en direct donc entre 12h et 13h il y aura un Facebook avec de Paris Maui donc c'est l'occasion de pouvoir voir les artistes en plus de la télévision 12h, 13h tout à l'heure en direct merci à tout à l'heure Marourou Aleisa